Salut les joueuses, salut les joueurs, bienvenue dans cette Trick Track Télé. A vous, amateurs des derrière, des backstage et de ce qui se passe en coulisses, et bien justement, vous êtes ici au bon endroit. On va parler de Pepper Tails. Pepper Tails a déjà dans la Trick Track Télé son explication. Pepper Tails a déjà sa partie et il est temps maintenant de faire un petit papotage avec l'équipe de Catch Up Games, puisque c'est un jeu Catch Up Games, un jeu septembre 2017, 30 euros, ça se joue de 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes la partie, voilà. Merci Germain, à partir de 14 ans, puisqu'il y a quand même un petit peu de réflexion autour des cartes et puis un petit peu de lecture. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est illustré par Christine et ça tombe bien, puisqu'on l'a mis directement à la gauche, c'est Christine qui est avec nous. Salutations Christine ! Bienvenue dans ce petit papotage. Alors, c'est ton premier papotage. Oui. Du coup, je vais poser tout plein de questions. Et à partir du moment où ça rentre trop dans le privé, tu balances une baffe et voilà, stop, joker. Et on est également avec Sébastien. Salut ta science Sébastien. Salut. Et Clément de l'équipe de Catch Up, puisque c'est vous qui éditez le jeu. Je vais poser la première question d'ailleurs, avant d'entamer Christine. C'est pas comme ça qu'il fallait le dire, pardon. Démarrez avec la question autour du jeu de Masato Uesugi, c'est-à-dire Vorpal, si je ne m'abuse. Vous le découvrez à quel moment ? Alors, il faut dire, attends, je recadre. Alors, historiquement parlant, vous éditez déjà Toilvy Rose. On édite Toilvy Rose là au début de l'année. On y travaille du coup fin 2016. 16. On y a travaillé en même temps du coup. On a travaillé en même temps parce qu'en fait, au moment où on découvre... Alors, Toilvy Rose, c'est une trad. Donc, on a refait de l'iconographie, on a rajouté des règles, on a rajouté du matériel, mais c'est une trad. Au moment, en même temps qu'on travaille sur Toilvy Rose, il y a Seb qui savait que Masato était également l'auteur d'un jeu qui s'appelait Vorpals. Édité à comment ? Édité à compte d'auteurs chez lui, à Masato ? Auto-éditeur, en fait, il a une marque, entre guillemets, qui s'appelle Vorpal, qu'on a à l'écran. D'accord. Et j'avais entendu parler de ce jeu-là, notamment avec des comparaisons en termes de jeux de cartes à combo. J'avais entendu des comparaisons assez logiques par rapport à 51e Eta, qui était un jeu que j'avais bien aimé. Et donc, ça avait attisé ma curiosité. Donc, dès lors qu'on est entré en contact avec lui pour Toilvy Rose, je lui ai demandé des nouvelles. Moi, j'avais entendu que ce jeu-là, il avait été étudié par des éditeurs francophones. Et donc, pendant un moment, je m'en étais désintéressé en me disant « de toute façon, ça va se faire. » Ouais, d'ailleurs, mais peu importe, même sans connaître le jeu. D'accord. Voilà, bon, de toute façon, il y a déjà des gens qui sont dessus. Voilà. Et en lui posant la question, il nous a dit qu'il avait effectivement eu des discussions, mais que finalement, rien ne s'était fait au final. Et donc, il a proposé de nous envoyer une boîte. Une boîte. Ce qu'il a fait. Et du coup, en… 2015 aussi ? Enfin, 2015. Non, 2016. Enfin, 2016, pardon. Tu m'en rappelles, on est joué à l'été 2016. C'était l'été 2016. C'était l'été. Oui, je l'ai reçu au moment de Chamboultou à peu près. D'accord. Pour le festival, le festival de l'Unique Amsel. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, vous y jouez, ça vous branche. On adore. On décide de le faire. On se dit que ça serait cool de le faire. On se dit que ça serait cool de le faire. Mais par contre, les illustrations, ce n'est pas faux. Parfois. Non, Toile d'Iros, vous l'avez dit, vous avez retravaillé l'icono, rajouté un petit peu du matériel, etc. Mais les illustrations, vous les avez gardées. Oui. D'accord. Ce qui sera plus… Ce qui, donc, n'est pas le cas pour Paper Tales. Ce qui n'est pas le cas de Paper Tales du tout, oui. D'accord. C'est un peu une de nos problématiques. Je pense que… Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas fait avant, quand il a été étudié par Voilà, on a un exemple. Voilà. Ça, c'était le genre d'illustration. C'est une des cartes. Ok, bon, elle est en japonais, c'est difficilement compréhensible, mais c'est aussi ce genre d'illustration. C'est la qui romancielle. C'est la qui romancielle. Ça s'appelait Dream Reader. Avec sur d'autres cartes. Voilà. Et c'était ce genre d'illustration-là. Ce n'est même pas la… Ce n'est pas la pire. Non, mais après, c'est vraiment un style de cadrage et tout ça, dans la sensibilité de ces illustrations japonaises qui ne cadrent pas, je pense, avec notre culture des images. Et voilà. C'est ça. Ce n'est pas une question de jugement. Nous, ça ne nous paraît pas très joli par rapport à nos ressentis, par rapport aux images, nos références. Mais après, dans la situation où il est, on est avant The Dungeon of Mandom, c'est auto-édité. Il le fait faire les illustrations par un pote parce qu'il est justement en auto-édition et il lui demande un truc à la Dark Souls, la série de jeux vidéo génial. Donc, du coup, il lui fait un peu un truc dans l'esprit. Donc, évidemment, quand nous, après en 2016, on n'est pas non plus dans cette position-là. On est dans la position où on a édité plusieurs jeux. On trouve un jeu super cool, mais que les illustrations en France et en Europe par rapport à la production actuelle, c'est compliqué. Et du coup, on lui dit qu'on aime bien, mais on aimerait bien les refaire. Ce à quoi il dit oui ? Ce à quoi il n'est pas opposé en fonction de ce qu'on lui propose. D'accord. Il a un droit droit de regard, entre guillemets. Là, forcément, on est arrivé à Christine. À quel moment tu rencontres, enfin, comment plutôt tu rencontres les catch-up men ? Eh bien, ils avaient envisagé déjà d'éditer le jeu. Ils continuaient à le tester un petit peu pour voir si vraiment ça leur plaisait. Et moi, j'y suis allée pour tester aussi avec mon copain pour une soirée. Donc, là, pour le coup, je... Ah oui, d'accord. Vous connaissez Christine, par exemple. En tant que joueuse, là, tu y vas pour jouer. C'est ton... Enfin, la question est un petit peu con, j'imagine que oui. C'est ton boulot, boulot, boulot à 100%, 100% ? Oui. D'accord. Tu es illustratrice. Plutôt quel domaine, alors ? Plutôt jeunesse. D'accord. Et plutôt des livres d'activités, comme des livres de stickers, de coloriage. D'accord. D'habitude, c'est plutôt ce domaine-là. Ah, zut. On va changer le micro de Christine pendant que je vais poser la question suivante. Donc, ça veut dire que joueuse, oui, illustration jeunesse en premier lieu, et puis rencontre avec Pepper Tales sans aucune idée de dire que tu travailleras, c'était juste pour y jouer. Oui. Vous la connaissiez en tant que playtesteuse ou non ? Juste, voilà, on se connaît, on joue à nos jeux, tiens, on a Pepper Tales, jouez-y. Alors, on la connaissait, Seb la connaissait plus que moi. Moi, j'ai rencontré Christine. Non, mais pas de secret, enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus foutre la merde dans son couple. C'est pas ce que je veux dire. La première fois que j'ai rencontré Christine, c'est quand on a joué à Vorpal, je crois. Oui. Je connaissais Maël, qui est l'homme de Christine, qui est un proche, enfin, qui est plus pote de Seb. Donc, ça se fait par lien, par lien de proximité. Et du coup, vous vous retrouvez à jouer à Vorpal. Et Maël et Christine viennent chez moi pour qu'on joue tous les quatre à Vorpal, pour qu'on leur montre le jeu. Mais toi-même, tu es investi de toute façon dans « moi, je m'en fous, je triche ». Oui, oui. Moi, je m'en fous, je triche. Triche, l'association, voilà, exactement, bien connu du coin. C'est ce que j'avais, voilà, merci. J'étais en train de me dire, attends, tu vas dire Nancy, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même, non, si, à Mathieu, dédicace. Donc, du coup, oui, tu étais clairement dans le domaine du jeu, là, c'était pour y jouer. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène, du coup, à dire, tiens, Christine, est-ce que c'était toi qui le faisais ? Eh bien, parce qu'en fait, on discute à la fin de la partie, on explique notre problématique à Christine et à Amel, en lui disant, ben, ce jeu, ils le trouvent bien quand ils jouent, ils ont le même ressenti que nous. On se dit, ben voilà, ce jeu est cool, mais par contre, on a un problème sur les yeux, il faut qu'on les refasse. Mais nous, on est dans la problématique, je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs aussi. Au moment de l'étudier, il y a beaucoup d'illustrations et ça coûte cher. Et donc, du coup, on se dit, ben, il faudrait les refaire, en même temps, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme principe ? Et je crois que c'est toi qui évoque l'idée en disant, ben, il faut trouver, il faut faire des illustrations qui prennent non plus. Il ne faut pas faire du extra détaillé. C'est ça. Pourquoi que sur chaque carte... Il faut adapter le style des illustrations au budget qu'on a aussi, sans perdre sur la qualité. Mais pour ça, ça implique d'avoir un style graphique qui, globalement, prend moins de temps à réaliser qu'une image classique dans le jeu avec des ondes démodelées, des linières, des traitements de texture, etc., qui, évidemment, prennent beaucoup de temps à faire. D'accord. Donc, d'emblée, tu leur dis, tu leur proposes de partir sur une réflexion. Alors, comment on dit ? Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'image, c'est ce que tu dis, elle n'est pas forcément moins travaillée. C'est juste qu'on ne rentre pas dans la profondeur du travail de l'image, texture, 3D, etc., etc. C'est-à-dire qu'on opte pour une réalisation qui aura le même impact visuel ou un impact visuel abouti. D'accord. Sans utiliser les méthodes traditionnelles qui impliquent toutes ces questions de relief. Et qui prennent du temps. Oui. Et qui prennent du temps. Et donc, c'est ça qui coûte cher aussi, j'imagine. Et donc, du coup, forcément, tu dis, tiens, puisque tu en causes, tu n'as qu'à le faire. C'est ça ? On ne lui dit pas le soir même, mais nous, on reparle avec Seb et on se dit, l'idée de Christine, effectivement, elle a raison, elle s'y connaît. Et puis, on se dit, tiens, comme c'est elle qui... Et puis, elle propose aussi des choses. Elle dit, par exemple, vous pourriez penser à ça, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Donc, tu la sens tout de suite ? Toi, tu étais intéressée tout de suite ? Par exemple, sur le jeu, je trouvais que les cartes n'étaient pas forcément superbes, mais que la couverture avait quelque chose. D'accord. Ce qu'on a vu tout à l'heure, bon, évidemment, c'est sur les couleurs. Est-ce que j'ai un moment prêt ? Oui. Le côté noir avec... Nous, on ne les voit pas, mais nos internotateurs, internotatistes le voient. Elle a été belle, cette couverture. Je trouvais qu'en plus, avec le côté brillant qu'il y avait sur la couverture, ça avait déjà un impact visuel. D'accord. Et moi, dans un premier temps, je me disais, peut-être tout comme ça, ça serait sympa, en fait. D'accord. Ça pourrait marcher. Donc, du coup, il y avait de la proposition du côté de Christine. Oui, clairement. C'est ça qu'elle nous propose au début. Et en fait, le truc, c'est que quand on en rediscute tous les deux, moi, cette idée qu'on a en a parlé, je l'ai mal comprise. Et moi, j'ai pensé à un truc de papier découpé. Je crois que c'est ça. Paper tape, papier découpé. C'est possible, oui. Mais après, on a fait des recherches, de toute façon, différentes dans les différents modes. Et effectivement, on s'est dit à un moment donné, le risque avec ce traitement, ce traitement en nombre. Sincèrement, j'ai failli vous poser la question. Papier découpé, c'est-à-dire quand tu déchires le bout de papier, que tu les colles les uns sur les autres. C'est des collages de papier. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire, au final. Pour les livres qui sauvrent. Et c'est ce qu'on a cherché à faire sur ce projet. D'accord. Ce qui en arrive un peu, entre guillemets. Ah oui, je vois le genre. D'accord, ok. C'est ça l'idée. Et du coup, quand, assez rapidement, on dit, Christine a bien aimé le jeu. Christine nous donne toutes ses bonnes idées, tout ça. On se dit, elle aime jouer aussi. Elle est joueuse. Et on s'est rendu compte, notamment en travaillant sur sol avec Nayad, que ça avait des avantages de travailler avec des illustrateurs qui étaient joueurs. Du coup, on lui propose. D'accord. Il y a un autre truc qui nous avait un peu interpellé. C'est qu'on avait eu aussi une discussion dans cette soirée-là sur la façon dont les illustrateurs se sentent à un moment donné aussi restreints, cloisonnés. Tu peux peut-être l'évoquer toi. C'est-à-dire que moi, je travaille essentiellement pour la jeunesse. C'est assez compliqué avec mon boucle jeunesse d'aller démarcher des clients qui travaillent pour l'adulte ou du généraliste. Oui. Parce que tout de suite, il y a une pâte jeunesse. Et on se dit, elle ne fait que ça. Voilà. Par exemple. Alors que souvent, notamment en discutant et en comprenant les problématiques, ce n'est pas du tout aussi que la donnée que ça. On n'est pas coincé par un style. Enfin, non, pardon. Moi, je ne suis pas artiste. Mais j'imagine qu'en tant qu'artiste, on ne se sent pas coincé dans un style. On peut l'être. On peut l'être. Il y a aussi la question, une illustration ou une autre, selon la manière dont elle est apportée à un public, elle peut convenir à plusieurs publics aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on va être un peu limité dans notre capacité de projection à ce qu'on nous donne à voir en fait. Et donc, plus un book d'un illustrateur va être large en termes de panel de techniques et de choses, plus à un moment donné, on peut tomber sur une image en se disant. Tiens, nous, ce style-là, j'ai ce projet. Ok. Est-ce qu'avec ce projet, ça ne donnerait pas un truc super quoi ? Mais inversement, sur un book trop large, des fois, le professionnel a des difficultés à se figurer. Est-ce que c'est bien ça qu'on va me donner et pas celui d'à côté qui me plaît moins ? Et pas celui d'à côté qui me plaît moins. D'accord. Toute la difficulté est là dans le démarchage. Donc là, j'imagine qu'en l'occurrence, pour toi, c'était presque que du bonheur parce que du jeu, un petit peu autre chose, tu en branches là-dessus directement. D'accord, oui. Alors du coup, quelle technique tu utilises ? Sur Peppertail en tout cas ? Alors là, c'est un travail numérique. D'accord. On a une... Les croquets, je travaille toujours sur carnet de croquets avec un crayon et je scanne après tout ça. Donc c'est assez traditionnel jusque-là. Ensuite, on scanne l'image et on travaille sur le logiciel avec des aplats sur lesquels on va bien mettre des textures, du grain. D'accord. Les ombres projetées qu'on peut voir qui donnent le petit effet papier découpé. Oui, tout à fait. Et ça se construit petit à petit. Ce qui est ici un petit peu sur le côté, c'est ça ? Oui, alors sur toutes les calques, globalement, on a un effet de profondeur qui va être plus ou moins accentué selon le plan. Là, on a la carte finie et la carte dans un des premiers prototypes. J'imagine que, bon, voilà, on est déjà bien avancé. Mais on voit que vous avez retravaillé à nouveau. On intègre le nombre d'exemplaires. Finalement, la couleur change. Avant, il y était, mais il y avait le nombre d'exemplaires, mais dans la petite feuille à droite. Ah oui, d'accord. Tu vois, je l'appelle. C'est difficile de faire plus discret. Ça, ça correspond à peu près à la version qu'on a fait tourner sur les salons au moment de Cannes, quand on a commencé à montrer le jeu sur les salons. Et effectivement, on avait des choses différentes. Déjà, dans le travail graphique, on voit sur ce type de comparaison, on voit tout l'impact de quelques choix graphiques, quelques éléments graphiques sur une carte pour donner un effet plus fini. Voilà, ou en tout cas, nous, on trouve que la version. Là, avant, c'était l'idée, en fait. Ce travail, ce n'est pas Christine, c'est le graphiste qui l'a fait. Celui qui nous a fait les icônes aussi. On lui avait demandé, en fait, une espèce de truc page. En fait, la première inspiration quand on fait, quand on demande l'habillage de la carte, c'est ces livres, tu sais, l'époque du Moyen Âge où tu as le texte, l'image, etc. Tout est encadré. Ça, c'est l'idée d'origine, sauf qu'on fait, donc on fait jouer au début comme ça, et au bout d'un moment, on se dit, non, mais attends, ce cadre, il est débile. Les illustrations, elles sont cool. Il faut les faire en plein, quoi. Alors, je crois, Christine, elle pourra plus le dire, je crois qu'elle était contentée à la fois, pas contente. Ça a eu tout à refaire ? Non. Ça a demandé un certain nombre d'ajustements. Tu ne refais pas tout ? Non, non, bien sûr que non. Mais par exemple, ici, on peut voir le fait de ne pas avoir d'arbre du tout au-dessus. Ça implique de récréer toute cette partie-là. Parce que moi, je l'avais travaillé à peu près jusqu'ici, au milieu de la bannière. Et du coup, il restait toute cette partie-là à recréer. Et c'est le cas sur beaucoup d'images. Et globalement, ça peut changer quelques détails, entre guillemets, de composition. Ne serait-ce que les autres outils qu'il y a là-haut, et qu'il n'y avait pas, du coup, dans la carte. Et là encore, ça allait. Mais sur certaines, c'est l'équilibre de l'image qui est en jeu aussi. Et qui va continuer à re-réfléchir. Voilà, ça mérite des ajustements. Ce n'est pas refaire le travail non plus. D'accord. Ok. Oui, pardon. Et sinon, on a aussi retravaillé un petit peu par rapport à ces versions. Alors, on a essayé plein de choses là-dessus. Sur l'ergonomie de l'iconographie, ça a été vraiment une grosse question pour nous. Au niveau éditorial, par rapport à la version d'origine, la version d'origine, c'est du texte. Il y a quelques petites icônes, mais tout est en texte. Un peu version magic, à l'époque. Le truc de séparer en deux, le texte en bas, l'illustration en bas. Et on voyait que découvrir le jeu. Alors, une fois que vous connaissez les cartes, de toute façon, dans ce jeu, elles n'ont pas 50 000 effets. Donc, quand on connaît les cartes, on finit par presque plus regarder les effets. Mais à la découverte, se taper des pavés de texte, c'était un peu lourd. Enfin, ça a donné l'impression de lourdeur qui était un peu dommage par rapport à la relative simplicité du jeu. Et pour ça, du coup, on a fait des essais. À la base, en se disant, tiens, on pourrait essayer du tout-icône. C'est toujours la tentation. En se disant, en plus, si on fait du tout-icône, si on fait des versions pour différents langages, on pourra le faire. Sauf que le problème du tout-icône, c'est qu'il faut apprendre un langage. On s'est rendu compte qu'il y avait un degré dans l'iconographie qui, une fois dépassé, donnait le problème qu'il faut se référer à des trucs, qu'il faut prendre le temps d'apprendre ce langage. Et qu'à nouveau, pour l'envie d'entrer dans le jeu et de s'y mettre, c'était un peu contre-productif. Et du coup, on a préféré opter pour un entre-deux. Tandis que tu vois, là, tu as ce verso de l'aide de jeu où tu as toutes les icônes. Mais au pire, tu vas y revenir à la première partie parce que tu peux te poser une question. Mais en fait, on a quand même des icônes qui, a priori, sont... Qui vont assez vite. Je ne regrette quasiment jamais ce... Aussi parce qu'au niveau de son game design, il est sur un nombre de concepts qui est relativement restreint. Il fait fonctionner son jeu avec un nombre de concepts et de types d'effets qui sont relativement... Bon, ce n'est pas grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ça travaille. On a donné des couleurs aux flèches qui vont avec les phases. On a un numéro de phase aussi. Avec le numéro de phase, histoire aussi. On enlève le orange. Visiblement, le orange ne vous plaisait plus. Moi, je l'aimais bien. Mais il y a un DA, tu vois. Il y a un DA, ce n'est pas moi. Oui, d'accord. Les phases, c'est tout con. Mais c'est à ça que nous ont servi des salons aussi. C'est qu'on ne le fait pas tourner pour rien. On le fait tourner pour présenter le jeu. Mais tout ce travail d'iconographie, il était aussi extrêmement enrichi par tous les retours qu'on a eus sur les salons. Et dès après-cadre, en fait, on a eu ce genre de retours qu'on a eus. C'est cool d'avoir les phases sur les icônes, pas tant que le numéro de la phase sur l'icône, pas tant que quand tu regardes cette carte, parce qu'évidemment, ça fait un 3, 4, 5, 6. Mais quand tu prends une carte, le mineur, tout de suite, tu sais immédiatement que son pouvoir, lui, c'est un truc de ressources. Alors, le mineur, c'est un bon exemple, mais typiquement, tu sais que la forgeronne, c'est à la phase 4. Donc, tu sais quand ça arrive dans le tour, en fait. Entre ça et ça. Oui. Parce que typiquement, après aussi, c'est vraiment la question... C'est marrant, il y a pas mal de trucs. Ça me revient juste là. Du coup, c'est aussi le travail de se dire, si on veut passer plus sur des icônes, nous, ça nous a obligés à un moment donné aussi à redécouper les phases différemment de ce que lui, il faisait dans sa version japonais. Il y avait moins de phases, il n'était plus sur tout. On avait une phase de revenu et de construction qui était une même phase. Mais nous, pour pouvoir clarifier les effets et les phases, on s'est retrouvé à découper un petit peu différemment ces phases. Et pareil pour la première, la première et la deuxième étaient une même phase. Drafts, déploiement. Avant, ce sont quatre phases, je crois. Il y avait drafts, déploiement, guerre, revenu, construction et H. L'impression aussi d'une simplicité. Et au final, tu te rends compte qu'il faut que tu expliques deux choses dans la phase 3, deux choses dans la phase 1. Et ça n'est finalement pas plus simple que ça. Je reviens un tout petit peu, Christine, sur la façon dont tu as travaillé. Donc, illustration, c'est ta partie. Est-ce que le fait d'y avoir joué, tout à l'heure, Clément le disait, mais est-ce que pour toi, le fait d'y avoir joué et le fait d'être joueuse, tu as senti que tu travaillais différemment ou pas forcément ? C'est juste que tu l'as orienté parce que tu savais que, je ne sais pas moi, tu savais qu'il allait y avoir des icônes et qu'il fait... Enfin, bon, bref, je... Alors, j'ai fait attention aux contraintes qui sont caractéristiques au jeu de manière générale. Mais ça, c'est un petit peu le cas dans tous les domaines. Quand on travaille pour de la publicité, ça ne va pas être la même chose que quand on travaille pour de l'album, etc. Et c'est évidemment le cas. Donc, j'ai posé une question. Non, non. J'essaie de réfléchir des choses spécifiques. Donc, si ce n'est pas le cas, est-ce que, voilà, alors, du coup, il reste... Est-ce qu'en tant que joueuse... En tant que joueuse, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme type d'unité aussi puisqu'on a pas mal réfléchi sur les adaptations à faire culturelles pour choisir des personnages qui parlent au public occidental et français ? Car dans le jeu d'origine, ce n'était pas le cas de toutes les cartes. Il y avait des cartes qui... Oui, par exemple, la Manticore, c'était un verger, en fait, par exemple. Après, il y avait peut-être des références à des univers comme le Kraken, c'était un grand ancien. C'était une espèce de clébou qui était au fond d'un pli. Et du coup, on s'est aussi posé cette question. Est-ce que cette carte fait comme effet ? Qu'est-ce qui serait sympa d'avoir comme monstre et les illustrations que ça donne derrière pour que visuellement, ça ait un impact ? Donc ça, oui, on a réfléchi dessus. Après, il y a aussi... Nous, on le sent, donc Christiane ne le sent pas, mais nous, on le sent, en fait, le graphiste qui est un ami à moi, pour le coup, lui n'est pas du tout joueur. Et tu le sens tout de suite, en fait, quand tu parles à une personne qui est joueuse et à une personne qui n'est pas joueuse, c'est tout con, mais gagner des ressources, avoir des phases, des tours, tout ça, le graphiste, il ne comprend pas forcément. C'est-à-dire savoir où mettre une icône, pourquoi, et comment, nous, il y a des trucs qui sont presque immédiats, intégrés, qui sont un peu dans la culture. Et quand l'illustrateur et le joueur, en fait, tu gagnes du temps en discussion, tu gagnes du temps au téléphone, sur des trucs, parce qu'il y a des trucs qu'elle va faire naturellement et qu'un non-joueur ne ferait pas forcément, on va te poser plus de questions. D'accord. Donc vous, vous l'avez senti, en tout cas. Il y a eu, je pense, des choses que moi, j'étais un peu imposées comme élément sur certaines cartes, sans que... Enfin, ce n'est pas une majorité de cartes, mais par exemple, typiquement, de faire des liens thématiques entre, par exemple, le dragon qui, dans le jeu, fonctionne en fonction du fait d'avoir du minerai ou pas, je pense que je t'ai juste posé comme contrainte de dire, j'aimerais bien qu'il soit dans un cadre où il y a du minerai. Tant qu'à faire, autant faire du sens. Pour retrouver, essayer d'avoir ces petits liens situationnels. Plus facile. C'est peut-être pour ça que l'ogre aussi, qui est dans un... Oui, qui a des pièces. Je ne pense pas que les briefs étaient très détaillés. Sans rentrer dans le détail, justement, c'est combien de temps tu irais peut-être à la louche, je ne sais pas si tu as tout compté, mais c'est combien de dessins, parce qu'il y a combien de cartes différentes. Mais si tu commences à lui poser ce genre de questions, elle va commencer à calculer son taux horaire. Et là, 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 là. À la louche, alors. Non ? Son sourire se trahisse. En se disant, mais finalement, je me suis fait une. Non, c'est... Alors, il a fallu pas mal de temps au début pour caler le style. D'accord. On a beaucoup bossé pour... On a fait pas mal d'essais successifs pour gérer les ombres, voir le niveau de stylisation aussi, savoir si on était sur quelque chose d'un petit peu plus réaliste dans les proportions des personnages, par exemple, ou quelque chose d'un petit peu plus stylisé, comme c'est le cas ici, voire du très, très stylisé. On était allé assez loin. On avait fait des essais qui étaient très... Qui étaient vraiment... Mais pour le coup, je pense qu'ils auraient été vraiment beaucoup plus clivants. Oui, c'est sûr. Parce que là, vous l'avez dit, vous trouvez que les illustrations sont déjà marquées, un choix artistique marqué avec Christine. Mais ce que vous dites, là, c'est que ça aurait pu aller encore bien plus loin que ça. Mais qu'on a pensé à un moment donné que ça ne serait pas souhaitable par rapport au positionnement du jeu lui-même, par rapport à qui on s'adresse, à qui c'est le public. Oui, c'est d'abord prioritairement un jeu gamer, un jeu de combo et machin. Mais on le disait, des gens qui sont allés sur des complexités comme un Seven Wonders ou des trucs comme ça, il doit pouvoir être capable d'y jouer, probablement, et capable d'y prendre du plaisir. Donc ça ne sert à rien de faire quelque chose de très fermé qui rendrait l'image très austère d'un univers un peu opaque. Et ça a été dans la réflexion de conserver un univers qui a quand même des créatures et des fonctions assez connues, reconnaissables. Et partagées en termes de culture. Oui, donc là, la préparation est très longue. Et après ? Mais c'était très intéressant. Et après, donc entre la phase de croquis, en général, c'est par salve de 5 à peu près que je vous faisais les croquis. Donc 5 croquis, hop. Hop. Et pareil pour les cartes. Validées, les cartes, 5. On était sur 3-4 heures par carte, à peu près. Et il y en a combien de différentes ? Il y a 42 unités différentes et 5 bâtiments différents. Voilà. Donc ça fait donc 50 dessins. 50 dessins, plus, 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 n'oublions pas. C'est toi qui as officié aussi. Tout à fait. Le camailleux de la couverture. Boîte blanche. Il y a quand même l'auteur et l'illustratrice. Voilà. Et puis du coup, alors, qu'est-ce qui vous amène à vouloir cette figure royale, ce champ des possibles, comme dirait Germain dans son article ou presque ? Le blanc, on s'était dit assez rapidement que ça nous intéressait. Déjà parce qu'on était partis sur le blanc pour l'habillage des cartes. Des cartes. On trouvait ça bien. L'auteur trouvait ça bien. Et du coup, on est partis sur cette tendance-là au global. Pour tout, le camaillu n'est pas le même. Je tiens, je le profite. Par contre, effectivement, pour la recherche sur la couve, on a eu pas mal de questions sur quoi représenter sur cette couve. la silhouette, on est allé assez vite pour mettre en place l'idée. On a testé plusieurs silhouettes. Des armes aussi, l'épée, on a pensé. Les sabliers, des choses, mais en prime de moins intérieure. Qui nous paraissaient moins intéressants. Finalement, ce portrait en médaillon façon effigie de pièces qui est assez symbolique par rapport au thème du jeu. Un peu incamé. Ce qui est rigolo, c'est qu'au final, celui-ci, on ignorait celui-là parce que là, c'était la boîte de prototypes. Vous avez permis d'y jouer bien plus haut, etc. C'est le premier essai de Christine sur cette direction-là. On ne connaissait pas ça. Et quand on voit ça, moi, j'avais trouvé ça très vite, très chouette. T'as envie de plonger dans l'univers. En le voyant maintenant à côté, j'ai envie de dire par contre, je préfère vraiment celui-là parce que celui-là, super carré. Alors que là, il y a un côté travail. Et puis comme le dit Germain, chante des possibles. T'as encore plus envie de te pencher pour regarder un petit peu toutes les illustrations. Et au final... Ça, c'était déjà une deuxième version parce qu'on avait testé avec un paysage et quelque chose de plus classique sur une mise en place de boîte avec perspective. Et dans le contexte, ça ne fonctionnait pas. D'accord. Parce que gérer le niveau de détail en avant, en arrière, avec les effets de plan, etc. C'était quelque chose qui n'arrivait pas. C'est fou de se dire du boulot, entre guillemets. Après, c'est toujours du boulot, mais du boulot pour finalement dire non, pas ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses. Typiquement, dans ce projet-là, il y a beaucoup de choses qui découlent et on arrive à la fin avec un projet dont on est hyper content visuellement. Mais à la base, il y a beaucoup de choses qui découlent de contraintes en fait. De contraintes qu'une coupe plus classique même dans un médaillon comme ça, pour nous, ça ne fonctionnait pas sur le papier découpé parce qu'il y a peut-être une grande scène. On avait plus de mal et du coup, on est aussi revenu là-dessus qui nous semblait coller aussi avec l'idée du jeu que notre royaume qui peut être symbolisé par le roi, il va prendre les visages des différentes unités qu'on va choisir. Finalement, ça fait sens aussi. Mais parce qu'on avait du mal à trouver un concept de couverture qui raconte un petit peu ce qu'est le jeu. qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ? Ce qui est assez rigolo c'est que ce n'est pas de choix qu'on arrive, au début il y avait un paysage c'était notre idée initiale le paysage dans le profil qui ne marche pas du tout et en fait, fin janvier, en début d'année, on doit partir à Nuremberg au salon pro et notamment pour montrer le jeu où il en est et donc du coup, on a cette couve qui ne fonctionne pas. Et Christine, au dernier moment, elle nous envoie un mail en disant bon les gars, je vous ai bricolé vite de faire un truc parce que là cool, ça ne va pas. Ça me titille depuis un certain temps. Force de proposition à nouveau. C'est ça. Elle nous envoie ça et elle nous envoie ça et on regarde et on se dit bon en fait, c'est cool ça. On trouve que c'est cool ce n'est pas de choix donc on la mène comme ça à Nuremberg et on se dit bon à la cour elle est en cours de travail et en fait, on a des bons retours. On a des bons retours de pas mal de langues sur les réseaux sociaux aussi on a des bons retours et ça manque un peu de travail et du coup, on s'est dit plutôt, on va laisser se tourner sur le paysage et puis on va partir sur la direction de Christine avec... Je décompte parce que j'aimais bien aussi alors... C'est génial. On a bien vu maintenant tout ce qu'il en est par rapport aux conséquences de ses choix direction artistique, façon de travailler, style, le dessin suffit-il à faire comprendre le jeu et en même temps le dessin plaira-t-il à la cible des joueurs aux joueurs pour qui il est destiné. Je vais aller doucement vers la conclusion. Est-ce que ça t'a plu et est-ce que du coup on peut lancer en disant « Ami éditeur, Christine est disponible ? » Oui. Voilà. Pas de souci. C'est une super expérience. C'était un travail très intéressant avec un très bon dialogue surtout et globalement dans mes travaux d'édition jeunesse, j'ai rarement eu l'occasion de travailler sur des choses aussi libres et qui ne sont pas 100% établies dès le départ et du coup sur lesquelles on peut chercher ensemble en fait. Donc ça, c'était quelque chose extrêmement positif et globalement de sortir de la forme de carcan qu'on peut avoir parce que moi j'aimerais un temps qu'essayer plein de choses et plein de styles différents et tout ça. Donc voilà de commencer à travailler dans ce projet-là de chercher des pistes graphiques qui sortent de ce que je fais d'habitude aussi. Et nous de notre côté on peut aussi dire Christine, je ne la connaissais pas à mon fin. puisque tu l'as rencontré pour Vorpal. C'est ça. Intéressé que tu étais. Du coup, Christine est très carrée quand elle bosse donc c'est très agréable. Elle bosse bien et surtout elle est passionnée donc du coup quand il y a des trucs à faire elle le refait toujours au final. En fait, tu vois... il ne faut pas trop le dire. Oui, c'est ça. C'est pas gratuit. C'est vrai que c'est pas gratuit. C'est vrai que ça se veille mais c'est aussi très agréable. Tu vois, au final quand on lui parle de la bordure qu'on va enlever elle est contente elle dit ça fait chier ça fait du taf mais au final on va le faire et c'est mieux et ça met plus les illustrations ou c'est plus nous parfois qui allons devoir lui dire parce que écoute sur ce genre de détail a priori ce n'est pas la peine de te remettre dix heures de travail pour ce niveau pour ce niveau-là de truc mais c'est... Il me reste deux petites questions et aussi encore et toujours pour Christine il y en aura enfin en tout cas je le souhaite il y en aura d'autres tu es de ces illustrateurs et illustratrices alors militant le mot est peut-être un petit peu fort tu penses que le travail doit être bien reconnu je vois que voilà le nom est à égalité avec l'auteur c'est pas moi qui l'ai choisi d'accord mais bon j'en suis contente d'accord mais en tout cas ça fait partie du jeu ça fait partie de la vie du jeu la façon dont il a été illustré et donc la façon dont tu as travaillé voilà c'est vrai que sur ce titre-là c'est un parti pré-graphique qui est assez marquant et qui participe je pense à l'ambiance du jeu donc il a son importance évidemment je ne vais pas dire que le travail des illustrateurs est négligeable et mineur donc... Non mais c'est parce qu'il y a beaucoup de discussions et on a des éditeurs ici donc on pourrait en profiter pour faire un débat mais en disant ben non alors c'est un travail de commande et pas forcément un travail de création comme le créateur ou l'auteur de jeu a pu le mettre en tout cas c'est pour ça que je me permette de poser la question parce qu'effectivement ça fait débat il y a des jeux pour lesquels l'illustration peut paraître plus secondaire entre guillemets que d'autres jeux là par exemple un jeu avec plein de cartes et 46 unités différentes j'imagine que l'illustration a une énorme part d'importance pour l'immersion on ne va pas rentrer en débat mais il y a deux points c'est que pour moi on peut toujours considérer que l'illustration c'est à part c'est à dire qu'un mauvais jeu qui a des supers d'illustration moi je n'aurais quand même pas envie d'y jouer à l'inverse un jeu qui est très moche mais qui est excellent j'aurais quand même envie d'y jouer ça c'est posé moi je joue un jeu pour son gameplay et ce qu'il me procure après au delà de ça et on l'a considéré sur tous nos jours on a fait des illustrations un jeu pour nous c'est un gameplay un thème des illustrations et ça va ensemble et autant dans la rémunération on rémunère aussi les illustrateurs en droit d'auteur comme les auteurs pour nous c'est à la même importance c'est pour ça je comprends c'est une oui c'est une moi je joue à un jeu qui est moche parce que je l'aime mais n'empêche que nous en tant qu'éditeurs on a une grosse importance à l'illustration et l'illustrateur à autant de place mais dans le marché actuel il y a quand même de toute façon aussi il y a quand même beaucoup d'offres beaucoup de jeux qui sortent de considérer qu'aujourd'hui l'envie d'aller vers un jeu en tant que produit d'aller vers un jeu elle n'est pas dépendante aussi de son illustration de l'impulsion première d'aller vers un jeu voilà typiquement des jeux qui sont vraiment très austères au niveau de leur imagerie aujourd'hui vu le nombre de jeux qu'il y a moi personnellement typiquement je suis peut-être plus sensibilité à ça dans mon plaisir dans mon plaisir ludique mais j'irai probablement surtout si on te dit qu'il est bon il va falloir qu'on me dise dix fois qu'il est bon que je me suis braqué pour rien et tout ça mais c'est quand même pas facilitant pour amener les gens à y jouer et puis sur le travail de commande alors toi le verre c'est différent les illustrations on en hérite de la version japonaise mais c'est le quatrième jeu qu'on fait j'ai l'impression que les quatre illustrateurs avec qui on a travaillé on a aussi laissé beaucoup de liberté c'est peut-être mais ça c'est un plaisir à peu de l'aurie c'est un plaisir je peux parler que pour moi mais oui toi ça a été un plaisir je voudrais demander aux trois autres autres illustrateurs mais je pense qu'on va leur laisser quand même s'exprimer et on s'est beaucoup reposé sur eux et sur leur vision à chaque fois du projet parce que c'est aussi notre façon de voir un illustrateur il apporte aussi sa part au projet et voilà dernière petite question tu as j'ai le droit de le raconter tu as regardé ce matin tu as trié non mais si tu trié ce matin à l'officine en préparant la tric-trac télé en disant je suis sûr je suis quasiment sûr que j'ai fait du 50-50 en personnage masculin personnage féminin du coup là c'est pareil on a non pas un forgeron mais une forgeronne et puis on a une archère au lieu d'un enfin etc voilà c'était quelque chose que tu voulais aussi mettre en illustration oui oui c'est traditionnellement dans les univers médiéval fantastique comme ça c'est un petit peu un petit peu compliqué d'arriver à une forme d'équité et moi c'est quelque chose qui me tenait à coeur et sur laquelle j'ai été très soutenue justement par celle de Clément qui partageait ça pourtant ils t'ont bien charriés je trouve ce matin et du coup on peut se permettre voilà donc l'idée c'était d'arriver à un équilibre entre personnages masculins masculins féminins et aussi personnages animaux et tout y compris dans les mythologiques etc et on est allé quitter on l'a fait avant l'Assemblée Nationale et d'essayer de faire des personnages féminins aussi de pas toujours adhérer aux clichés de fonctions féminines fonctions masculines tu sais c'était un forgeron oui vous n'avez pas du coup tu n'en as pas profité pour dire tiens je vais faire la barbare en monokini de maille parce que c'est comme ça et faire des personnages féminins qui puissent être attirants pour une fille et pas qui ne sont pas pour être attirants pas dans l'oeil forcément du garçon uniquement du joueur ça marche ben écoute en tout cas je trouvais que c'était au point de vue de l'humanité et puis du côté un peu militant aussi en tout cas à notre époque important de pouvoir le signaler il y a tout ça voilà dans la boîte de Paper Tales Paper Tales merci beaucoup Christine d'être venue témoigner raconter un petit peu toute cette histoire avec les Catch Up Boys merci Clément merci à toi merci Seb merci à vous Catch Up Games vous propose donc ce Paper Tales Paper Tales jeu de cartes vous avez tout ce qu'il faut maintenant dans la boîte de Tracte et y compris pour en connaître l'histoire la façon de jouer et la partie pour vous rendre compte si c'est pour vous un jeu de Masato Wessugi illustré par Christine qui était avec nous chez Catch Up Games 30 euros septembre 2017 2 à 5 joueurs 14 ans et 30 à 45 minutes de jeu on a tout dit on va refermer cette page du compte il y en aura d'autres à écrire certainement avec Christine certainement avec les Catch Up Games et on vous attendra pour vous la raconter merci à vous et à bientôt ciao